Réussir à gagner sa vie comme peintre au Québec, c'est très difficile, mais imaginer à New York où il y a un artiste à tous les 15 pieds, c'est presque impossible. C'est pourtant ce qu'a réussi à faire Marc Séguin. On est venu le rencontrer dans son studio à Brooklyn. Marc Séguin, est-ce qu'il faut faire des compromis pour tirer son épingle jus dans le marché de l'art américain? C'est évident qu'on doit en faire à un certain moment donné, c'est-à-dire que comme humain, tu n'es pas imperméable à ce que les gens disent, tu n'es pas imperméable à un chèque de paye non plus. Dans les scénarios parfaits, moi, en tant qu'artiste, j'aimerais ça dire que je n'ai pas en faire de compromis, parce que romantiquement, ce serait la bonne réponse à dire. Tout le monde en fait des compromis, partout. Disons que réussir, c'est peut-être essayer d'en faire le moins possible. Réussir moralement. Tu es un artiste, mais tu es aussi un businessman qui vend un produit. Oui, en fait, c'est là où peut-être moi je m'inscris en faux par rapport au discours ambiant, à la bonne façon de penser que les gens ont de l'art. Moi, je produis un objet. Je produis un objet matériel, physique, avec la peinture, avec ce que j'ai, avec, j'ose espérer, une certaine forme de talent. Après ça, quand tu appliques la grille des lois du marché là-dessus, ça devient un produit comme une brosse à dents, un chip ou une bague, un sac à maïs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, en plus, c'est un objet qui fait partie d'une catégorie élite, qui fait partie des produits de luxe. J'ose encore, moi, espérer que ça reste signifiant, l'art, que ça reste, que ça va pouvoir laisser une trace témoignée pour d'autres générations. Tu réponds aux lois du marché quelque part aussi? Oui. Tu sais, puis, je n'ai pas loin du marché, puis moi, je suis rentré là-dedans sans savoir, un, que je pouvais en vivre. Parce qu'au Québec, on n'a pas vraiment de modèle de gens. On a déjà entendu parler de Riopelle, vous savez, peut-être d'un autre peintre ou d'autres peintres qui ont fait des carrières. Alors, je suis comme allé le faire d'une façon un peu naïve. Je veux dire, oui, je veux faire de l'art, je veux en vivre de mon art, tu sais. Mais après ça, tu te fais poigner aussi dans l'enconnerre. Je veux dire, j'aime faire ce que je fais. Ce qui se passe ici, c'est privé, c'est moi qui décide des images que je veux faire. Puis les moments d'euphorie qui existent quand tu poignes quelque chose, ça ne me regarde que moi. Après ça, c'est des lois de marché. Je n'ai pas le choix de les appliquer. Puis je sais, ces tableaux-là me prennent une éternité à faire. Alors, ça tasse tout le monde. Ils veulent en avoir. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Il n'y a plus d'offres. Qu'est-ce qui se passe? La demande augmente, les prix montent. Tu sais, je l'ai compris, je ne joue pas avec ça. C'est ce que je veux faire là. Est-ce qu'il y a des gens, parce que tu es un peintre montant ici aux États-Unis, là, c'est bon investir dans du séguin? Il y a des gens qui achètent des toiles, c'est un investissement. C'est comme acheter des actions d'une entreprise. Écoute, je vais investir dans le séguin parce que la toile, dans quelques années, va valoir très cher. Tu le sais qu'il y a des gens qui achètent des toiles probablement pour ça. Comment tu te sens face à ça? Quand ça, ça se produit, tu es obligé de te poser la question, pourquoi est-ce que je le fais? Surtout dans ce cas-là. Pourquoi est-ce que je fais de l'or? Si ma survie est à peu près assurée, disons, à court-moyen terme, parce que ça commande des gros prix, pourquoi est-ce que je le fais encore? Puis pourquoi est-ce que je le fais? Du moment que ça, c'est clair pour la personne qui le fait, regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu vas-tu te plaindre si je te rajoute un zéro sur ton chèque de paye? Que des gens spéculent, ça ne fait plus partie de mes trucs à moi après. Tu as déjà intégré dans tes toiles des cendres d'êtres humains. Oui. C'est-tu une gimmick, c'est comme un film 3D, là? Tu sais, c'est comme une gimmick pour vendre plus, pour faire parler. Hé, merde, il y a... Mais si c'est ça, ça a marché, mais je pense que je voulais aller un petit peu plus loin que ça. C'est sûr qu'il y a un shock value, là. Il y a un truc spectaculaire avec ça. Mais j'ai eu les cendres longtemps avant de les utiliser, parce que je voulais réfléchir à ce que j'allais faire avec. Parce que c'est facile, le shock value, là. Tu te dis, bon, je vais faire une toile avec ma merde. Et puis là, je vais faire une série, là, toutes les toiles vont être faites avec ma merde. Oui. Fait que là, ça a eu des journaux, ça a eu des scandales, ils vont t'interviewer, puis tout ça. Mais si tu vois, c'est là que je pense que tu reviens au sein juste avant, tu sais. Le gars, il va faire quoi? Il va chier pendant une année de temps, puis après, il va faire quoi? Tu sais, il va continuer de chier, mais maintenant, on va se tanner de sa merde. Tu sais, à un moment donné, ça ne fait plus de sens de le faire. Tu sais, le shock value, là. Alors, si le gars est vraiment intelligent, il va faire d'autres choses. Tu sais, je ne sais pas, moi, il va embouteiller sa piste. Tu sais, il va arriver à trouver d'autres choses qui vont pouvoir le faire durer. Mais ça prend, ça, on dirait, dans le milieu de l'art, pour percer, puis devenir un nom, devenir quelqu'un. Mais si, comme société, nous, on reçoit ça, puis on est impressionné par ça, bien, c'est aussi un Polaroid de qui on est. Alors, ils ont quelque part un peu raison de le faire, c'est-à-dire qu'ils passent, ils montrent leur truc, puis nous, on fait « Ah, on capote, tu sais, la machine à caca, les trucs, tu sais. » On aime ces petits gadgets-là, puis ces trucs-là, et après, tu sais, qu'est-ce qui se passe après? La machine à caca, je suis allée la voir, elle était installée à l'UQAM. Énorme machine, ils mettent comme des légumes, puis d'un bord, puis là, ça fait « Pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou » Il n'y a pas juste lui, il a tout le système aussi. Je veux dire, il est baqué par des collections, par des musées, par des gens qui écrivent dessus, par des médias qui le suivent, puis qui trouvent que ça, ça vaut la peine qu'on y consacre de l'énergie, tu sais. Je suis allé à la Biennale de Venise, puis j'étais à Venise en voyage. Pouf, c'était la Biennale. « Ma blonde, on va aller voir ça. » Je vais là, à un moment donné, il y avait un fil, une corde, avec un crayon, puis ça swing de même, les crayons, puis il y a une feuille. « Pouf, 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 » à Biennale, venant. Le gars, il voyage à travers le monde, il expose partout, avec son criss de crayon au bout d'une corde. Il faut-tu tout accepter dans l'ordre contemporain? Non, rien. Il y a des fraudeurs là-dedans. Je regarde ça en disant, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Très honnêtement, moi, la moitié du temps, je roule des yeux. Puis je me dis, tu sais, ce ne faut pas encore une gare-gosse, je me fais enculer d'aplomb, puis je ne voulais pas, tu sais. Mais ça aussi, c'est un Polaroïde de qui on est, puis toutes ces choses-là. Moi, souvent, je compare ça à manger à tous les jours. Tu peux aller chez McDo ou tu peux aller dans un grand resto. Tu peux faire des trucs, mais l'art, c'est la même chose. Il y a des trucs à consommation quotidienne, comme ces patentes-là. Là, c'est de valeur parce qu'on y accueille un prix et on dit « ça vaut cher, ça vaut cher, ça vaut cher », et on ne comprend pas pourquoi. Si ça vaut cher, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui aime un prix et il y a quelqu'un qui l'a payé. Puis il y a quelqu'un, quelque part, qui pense que ça se justifie. OK, on s'entend, on est 1, 2, 3, capitalisme pur. On est là. Puis on s'entend aussi, il n'y a pas de police, il n'y a rien qui régit ça. Une oeuvre, une valeur monétaire, en autant que les gens lui accordent cette valeur-là. Exactement. Deux personnes se mettent d'accord. C'est rien que ça. Si tu me vends ton chandail et tu me dis que ça vaut 6 000 $, je suis d'accord, ton chandail vaut 6 000 $. En or, il n'y a rien qui régit ça. Il n'y a pas de commission Charbonneau en or. Puis c'est un endroit où il y a probablement le plus de collusion au monde. Là, on parle d'argent. Il y a la valeur artistique aussi. Moi, comme spectateur, je rentre à Biennale de Venise, puis je vois le crayon au bout d'une corde. Deux choses. Je me dis, ce gars-là rit de moi ou m'ont dit que je ne suis pas intelligent. Il y a sûrement quelque chose derrière, puis je n'arrive pas à comprendre ça. Puis ce gars-là, il me fait passer pour un idiot. Je ne suis pas intelligent. Puis souvent, c'est frustrant. Oui, c'est frustrant. Je ne veux pas qu'on m'explique. Je veux rentrer dans une pièce, puis je veux que l'oeuvre puisse me parler tout seul, sans panneau didactique. Sans personne qui vient m'expliquer un truc. Je veux être capable de ressentir, je vais avoir ma sensibilité, puis je vais avoir mon intelligence tout seul. Moi, je pense que j'ai un problème, personnellement, quand ça me prend plein d'explications. Je suis sûr que quand tu arrives à un certain stand comme artiste, tu pourrais prendre une toile, écrire «Fuck you » sur la toile, puis ça se vendrait. 500 000 piastres. Peut-être, regarde, si ça n'a pas déjà été fait. Ça a peut-être déjà été fait. Ou des gens qui ne diraient rien, qui ne mettraient rien. Quelqu'un qui arriverait. Si je prends un truc avec rien comme ça, un enfant de même, puis je me crosse dessus, on va y trouver un titre intelligent. La survie de la survie, je ne sais pas quoi. Mais au bout du compte, il y a quand même des filtres à tout ça. À savoir, est-ce que ça va vraiment durer? Ça va-tu durer dans le temps? Moi, c'est ma préoccupation. À savoir, est-ce que ce que je fais, c'est conséquent? Puis est-ce que je vais être capable de déployer sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, quelque chose qui se tient? Alors, c'est sûr que, regarde, si je ne suis plus capable, moi, d'aller dans les foires, puis dans les biennales, puis les documentaux, parce que j'ai dénausé le trois-quarts, sinon 90 % de ce que je vois, je l'ai oublié le lundi quand je reviens à Montréal, tu sais, ou je reviens chez nous. Non, je ne suis pas tout seul à sentir ça, là. Non, non, tu n'es pas tout seul, pas du tout. Donc, tu n'es pas tout seul du tout, je pense que c'est comme ça. C'est du junk food aussi qui sont faits, puis à un moment donné, il y a du monde qui s'excite pour quelque chose, que ce soit justifié ou non. Il y a souvent de l'excitation pour rien. Après la pause, on continue cette conversation avec Marc Séguin. Merci.